Il te faut dire, selon cette opinion, c'est que la vie est le bien ou leur contraire, le tout est livré aux mains des attributs qui sont ses serviteurs fidèles, images d'en haut. Et ainsi, sa providence disparaîtrait du monde et nous cesserions de le servir car devant lui tous seraient identiques en bien, le juste comme le méchant, puisqu'il n'y aurait dans sa volonté aucun aspect de bien ou de mal, à Dieu ne plaise. Ces choses, comme d'autres semblables, sont en contradiction avec la foi, à Dieu ne plaise, et cela ne peut être pour nous une explication car Abimena aime, qu'il repose en paix, et de ceux qui s'enfoncèrent dans les profondeurs de la foi. D'autre part, il faut préciser à propos de cette hypothèse que puisque ce n'est pas la divinité elle-même qui récompense ou châtie, selon le fait qu'il n'y a en elle aucun changement de volonté, Il se trouve qu'elle serait dénuée de pouvoir car il ne serait pas en son pouvoir de faire le bien ou le mal puisque son pouvoir serait déficient et que cela serait transmis dans les mains de ce serviteur. Car selon cette opinion, si tu ne dis pas cela mais qu'au contraire il est dans son pouvoir de récompenser ou de châtier, il se trouve qu'il y a en elle un changement de volonté puisque c'est sur le changement de volonté que repose la récompense ou le châtiment, le jugement ou la miséricorde, et puis qu'elle ne connaît aucun changement de volonté. Il se trouve qu'il n'est pas en son pouvoir de juger de la culpabilité ou du mérite, car la culpabilité repose sur la volonté de jugement du méchant pour que l'homme coupable meure, et le mérite ainsi que la récompense repose sur l'hypothèse du changement de sa volonté afin de prodiguer le bienfait et la réussite à l'homme droit. Et c'est en fonction du changement de l'homme, du chemin du bien vers le chemin du mal, que se fait le changement de jugement qui lui est appliqué. Et lorsqu'il change du mal au bien, de même le jugement qui lui est appliqué change que ce soit en bien ou en mal. Il se trouve ainsi que cette chose ne dépend pas de sa connaissance et de sa volonté car tout homme qui fait le bien au début on lui fait du bien, et s'il change on lui fait du mal. Et quiconque fait le mal au début on lui fait du mal, et s'il change on lui fait du bien. Et toutes ces choses correspondent à la droiture et à la justice. Et maintenant, on trouvera selon cela, à Dieu ne plaise, que toute la Torah ne fût pas donnée par Téloquim et par ses serviteurs, car elle contient la récompense et le châtiment, en particulier dans le verset. Et tout comme l'éternel s'était plus à vous faire du bien et à vous multiplier, de même il se réjouira de vous perdre et de vous anéantir, car ces choses ne peuvent être que les paroles d'un des serviteurs puisqu'il n'y a en Dieu aucun changement de volonté, ni en bien, ni en mal. Et il en est de même pour la majorité du corps de la Torah que le miséricordieux nous sauve de cette vision des choses. Car cela n'est que l'hypothèse des philosophes qui parlent de l'éternel en s'égarant et rumine en leur cœur mensonge et tromperie. Et c'est à leur propos qu'il est dit, qu'il te nomme, pour leur dessein et ce Torah, car il transforme leur gloire en honte. Et nous devons assurément croire que ceci n'est pas l'intention du pur Rabbi Menahem, qu'il repose en paix, car il est possible qu'un autre esprit eût été avec lui et qu'il eût été impuissant à faire passer son savoir de son esprit à sa bouche et de sa bouche à sa plume, car sa bienveillance et sa droiture est reconnue par quiconque a lu ses livres. Et ce qui se trouve dans le don des justes, le Saint béni soit il n'y fait venir aucune erreur, alors d'autant moins les justes eux-mêmes. Mais ce qu'il est assurément juste de croire c'est que ceci n'était pas son intention, selon le sens premier de ses paroles, à Dieu ne plaise. Et il faudrait également comprendre d'autres choses vis-à-vis de ceux qui sont de cet avis, mais il n'est pas approprié de nous attarder sur ses paroles pour la gloire de notre formateur. Et même cela, il n'était pas approprié de le rapporter par écrit, mais l'intention était de réfuter les faiblesses du raisonnement et les causes d'erreur. À Dieu ne plaise que Dieu nous pardonne. Et à propos du second système qui est celui de Rabbi David, qu'il repose en paix, il se base sur l'opinion de Ravé et Ravamé, et sait que les séphirotes sont l'essence de la divinité. En vérité, la multiplicité ne se rapporte pas à lui, béni soit-il, mais à l'aspect de ses œuvres envers nous, à l'image du soleil, car c'est ainsi que cela est expliqué à la fin de ses paroles lorsque l'on se plonge dans son livre. Et à propos de cela, nous dirons, combien cet homme était inquiet et anxieux, et je dirais qu'il a parlé alors qu'il dormait. Et puisque la réalité des séphirotes c'est qu'elles sont l'aspect des œuvres, à l'image du soleil comme nous l'avons expliqué, ainsi pourquoi est-il nécessaire que Malcoutre soive de Tiferet et pas d'un autre attribut, car elle se rapporte à l'aspect de ses œuvres, béni soit-il, et que toutes sont attachées à son essence. A l'image de la lumière du soleil car nous avons expliqué qu'on ne peut lui appliquer le fait qu'il soit dit que puisque la tribu a sèche il est nécessaire qu'il fasse fondre, car l'une n'a pas besoin que sa compagne émane de l'aise que l'une se nourrisse de l'autre puisqu'elles toutes sont identiques en bien. Tiferet est identique à Malcout et Malcout à Tiferet, et il en est de même pour toutes les autres. Ainsi, il se trouve que cela réfute le sujet des canaux et des degrés des mondes, leur attachement et leur union les uns avec les autres, et donc l'ordre de leur émanation car elles n'ont pas d'ordre puisque toutes sont attachées à lui comme un seul homme, à l'image du soleil, puisque ses attributs sont attachés à son essence et non un attribut à un autre attribut comme nous l'avons expliqué. Et ainsi, le maître Rav David a voulu céder de ce qu'il est dit dans le Zohar, l'une est la moelle pour l'autre, et l'une est l'écorce pour l'autre, et ceci est en tout point l'opposé de ses paroles, comme nous l'avons expliqué. Car selon son opinion, il n'y a pas d'attribut qui n'ait d'autre besoin que lui-même, ou bien tous seraient des moelles ou tous des écorces. Et ainsi, il a voulu céder des paroles des guéonimes et des commentateurs, et son opinion ne diverge à en rien des leurs, comme cela est évident lors de l'étude de leur livre, qu'il repose en paix. Il est également difficile que selon cette opinion, on doive réfuter toute la signification de la prière et des mitzvot ainsi que l'attachement des mondes les uns avec les autres. Et voici qu'en voulant fonder l'unité, il semble la contredire, car l'intention du verset écoute Israël et ce Torah, est d'unifier les séphirotes ensemble et d'unir par un mot malkoute avec tout et tout avec malkoute, et ainsi élever via les degrés qu'elle a descendu. Et selon cette opinion, cela ne s'applique ni à la diminution de la lune ni à et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. De plus, puisque les séphirotes dépendent de ce que l'on observe de leurs œuvres, on ne trouve les séphirotes qu'au moment où les œuvres sont accomplies. L'exemple en est la réalité de la séphirazède lorsqu'elle accomplit une œuvre de bonté, car lors de la disparition de son œuvre cet attribut disparaît. Il se trouve qu'il y en a parfois dix lorsqu'il accomplit toutes ses œuvres, et parfois il y en a cinq ou deux en fonction de la mesure de ses œuvres. Et parfois il y en a même plus de lorsque ses œuvres se multiplient dans ce monde. Et même s'il est difficilement possible de répondre même partiellement à nos questions, partout nous reconnaissons les paroles de vérité. D'autre part, il faut préciser que selon cette opinion, c'est-à-dire que les séphirotes ne se rapportent qu'à l'aspect de ses œuvres pour les kabbalistes, il se trouve que les séphirotes ne se trouvent pas dans l'existence véritable. Ainsi, ce que nous avons appris du Zahar au sujet des séphirotes et de la petitesse de ces mondes, et en particulier dans l'Ivra sur Naso et dans l'Ivra sur Azinu, c'est qu'assurément le désir de la Nezjama ne se dirige que vers elle. Et ce qu'il sera également expliqué en de nombreux endroits tirés du Zahar au sujet de la Nezjama c'est qu'elle prodigue par l'intermédiaire de ses actions depuis les séphirotes vers les mondes, et qu'elle s'élève pour s'attacher, via ses actions, à ses éminentes racines que sont les séphirotes. Et selon cette opinion, c'est-à-dire que les séphirotes ne sont que comme cela est indiqué plus haut et que cela n'est attaché à rien car les séphirotes ne se trouvent que dans l'aspect des œuvres, à l'image du soleil, nous ne pouvons pas dire que la réalité des attributs se trouve en lui, et il en est de même pour la divinité, il ne s'agit pas des séphirotes, à Dieu ne plaise. Et en ce qui concerne l'union des Nezjamot, peut-on dire qu'elle s'unit à l'essence divine ? Assurément pas. Et toutes ces choses sont en contradiction avec la sagesse. Et maintenant, où est celui qui compte et où est celui qui pèse le mystère des enseignements de la sagesse repoussée dans la multitude de ses recoins ? Voici que Rabbi David cacha le mur à cause de la communauté, à cause d'une confusion qui rendait la sagesse cachée difficile dans la multitude de ses recoins. Nous avons atteint ici ce que nous voulions présenter des opinions de Rabbi Menahem et de Rabbi David, et c'est là-dessus que nous allons conclure ce chapitre. Chapitre 4 Puisque nous avons déjà mentionné les opinions de Rabbi Menahem et Rabbi David, nous allons maintenant dans ce chapitre expliquer l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, à propos de cet enseignement. Et avant toute chose, nous n'allons pas réfuter le fait que ces hommes parfaits nous suivent dans leur argument, à savoir si les sens correspondent aux séphirotes ou bien si elles sont des réceptacles. Toutes ces choses sont des paroles du Dieu vivant, et la voix leur correspond, comme cela sera expliqué. Et c'est pourquoi nous ne mépriserons pas leurs arguments car tous étaient des hommes de paix et ils viendront en paix, reposeront sur leur couche et chacun à son emplacement apportera paisiblement la vérité, que notre formateur, l'Enesoft, le roi, roi des rois, le saint béni soit-il, forma tout. Et nous ne devons pas dire à son propos, béni soit-il, ni qu'il soit loué, ni qu'il soit glorifié et ainsi de suite car il ne bénit, ni ne loue, ni ne glorifie que lui-même, car il bénit, loue, glorifie et fait vivre depuis le début du point de son menation jusqu'au point inférieur, depuis les cornes des buffles jusqu'aux œufs des poux. Et avant la formation du monde, l'Atsilout n'était pas nécessaire, comme cela a été expliqué dans la section précédente. Elle se trouvait dissimulée dans sa sainte et pure simplicité, et bien qu'il fit émaner cette sainte et pure Atsilout, elle ne s'applique en rien à lui, que ce soit par une lettre, un point ou une représentation, car même qu'être début de l'Atsilout, est dénué de nom et de représentation. Alors ceci est encore moins vrai en ce qui concerne l'émanateur, le roi, roi des rois, le saint béni soit-il, et nous ne pouvons ni en parler, ni se le représenter, lui attribuer ni jugement ni miséricorde, ni colère ni irritation, ni changement ou limite ni aucun attribut, ni avant l'Atsilout ni maintenant après l'Atsilout. En vérité ce qu'il est bon de savoir, c'est qu'au début de l'Atsilout, l'Ane sauf le saint béni soit-il, le roi, roi des rois, fit émaner les dix séphirotes qui proviennent de son essence et s'unissent en lui, et lui et elle forment une unité parfaite. Ces séphirotes sont une nejama, et elles se revêtent des dix séphirotes fixées par les noms qui sont des réceptacles, comme s'il était dit que les dix séphirotes sont une essence, un cerveau et une nejama pour les dix séphirotes que sont les réceptacles. On comprend bien cette chose lorsque nous regardons les sphères dont tous les sages ont admis qu'il s'agit de corps vivant éternellement, des corporalités pures, et la force divine qui est donnée à chacune d'elles l'entoure, et cette force est sa nejama, et elle raconte la gloire de Dieu comme cela est exprimé dans les paroles du psalmiste. Et en vérité, ce sont deux sortes de sphères qui s'unissent ensemble, les unes sont des sphères corporelles et les autres sont la force qui les fait vivre, et c'est la force divine qui leur prodigue le Shofa et se propage dans les sphères. Ainsi, nous pouvons imaginer de définir de nombreuses différences parmi les séphirotes. Et en vérité, on n'appellera pas Okma réceptacle, c'est-à-dire la séphira extérieure qui revêt la centrale, car la centrale est celle qui est vraiment appelée Okma. Elle est un vêtement pour l'autre afin de montrer au peuple et au ministre la beauté de la nejama qui œuvre en elle et se revêt d'elle. De même, Bina n'est pas la séphira extérieure c'est-à-dire le réceptacle qui revêt la centrale, mais c'est la nejama qui pénètre en elle et se cache en son sein qui est en vérité Bina, et l'extérieur la revêt. Et ainsi de suite pour les autres séphirotes. Et ceci n'est ni un changement ni une division de l'émanateur pour que nous puissions dire qu'il se divise en portions que seraient ces dix séphirotes, car il n'existe ni changement ni division en lui, mais uniquement parmi les séphirotes extérieures. Et nous pouvons faire une comparaison utile afin que cette chose soit comprise de l'entendement de tous, lorsque de l'eau se propage dans des récipients. Elle est dénuée de toutes couleurs, mais lorsqu'elle rencontre la couleur de ses récipients et le change et prend leur couleur. Et en vérité, il n'y a aucun changement de couleur que l'eau aurait acquise, mais c'est grâce aux récipients qui changent qu'elle prend cette couleur par un accident et non en naissance, et cet accident touche ceux qui la regardent et non l'eau telle même. Et il en est de même pour les séphirotes. Les récipients sont les séphirotes que nous appelons EZ, Gébourah et Tiferet, et elles ont une couleur en fonction de leur action, blanc, rouge ou vert. Et la lumière de l'émanateur, essence de dix lumière, qui se propage dans les dix séphirotes c'est l'eau qui n'a pas de couleur du tout, car elle est dénuée de tout changement et de toute action. Et les changements ne s'accomplissent que par l'intermédiaire des réceptacles qui changent dans leur action. Et il n'y a aucun changement dans les sens mêmes qui se propage en eux, mais seulement en tant qu'accident pour l'œil de celui qui regarde, c'est-à-dire en fonction de ceux qui reçoivent et non en elles-mêmes. Et nous allons également faire une autre comparaison utile, cela est comparable à un rayon de soleil qui traverserait une fenêtre, et qui lors de son passage traverserait dix vitres de dix couleurs différentes, la lumière éclairant à travers elle. Et en vérité, la lumière dit soleil ne prend aucune couleur, mais c'est en traversant les vitres qu'elle change à cause du changement de la vitre. Et il se trouve que la lumière éclaire la maison devant elle avec la couleur de la vitre. Et en vérité, la lumière n'acquiert aucun changement en elle-même, mais seulement dans son aspect pour ceux qui la voient. Et il en est précisément de même pour les séphirotes car la lumière qui se revêt des dix séphirotes qui sont les réceptacles, c'est l'essence qui est comparable, selon nos paroles, au rayon de soleil. Et car il n'y a dans cette essence aucun changement de couleur, ni jugement ni miséricorde, ni droite ni gauche. En vérité, c'est par l'intermédiaire de sa propagation dans les séphirotes qui sont les vitres de couleurs différentes que se propagent en elles le jugement et la miséricorde. Et la lumière qui éclaire devant elle c'est la gouvernance qui se propage avec elle, précisément par l'intermédiaire des séphirotes et en fonction du changement des séphirotes qui sont des réceptacles changeants. Et l'action change selon la volonté de la lumière afin d'éclairer ou d'assombrir. Et la lumière ne change qu'accidentellement et non par un changement en essence qu'aurait acquis la lumière. Et il est connu que plus les vitres ou les réceptacles sont grands, plus leur lumière, leur neshama et leur séphira intérieur sont grandes. Et voici que la limite ne se trouve que dans les réceptacles. Et lorsque nous disons qu'il limite, cela se réfère uniquement à la limite qui est définie par l'action qui nous est dirigée, et non au fait qu'il y aurait en eux une limite, à Dieu ne plaise. Et du point de vue de l'émanateur, il n'existe aucune limite, même dans l'action qui se propage. Et ce changement n'est pas un changement en essence, à Dieu ne plaise, car même les séphirotes ne connaissent pas de changement en essence. Et le changement concerne le revêtement de la tsiloute par Beria, Beria par Yetzira, et Yetzira par Asya. Et c'est par leur intermédiaire que le changement se produit. Et avec l'aide de Dieu cela sera expliqué plus amplement. Et la vérité c'est que leur force se trouve dans leur neshama, afin de les grandir ou les diminuer, les ajuster et les assister selon sa volonté. Et nous avons dit afin de les grandir ou les diminuer, c'est-à-dire afin d'élever ce qui émane en dixième de façon à ce que cela égale ce qui est sixième, comme au sujet de l'union de terre.